... Alors, bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous, les intervenants et au public. Je voudrais commencer par faire une petite rectification qui a été inscrite dans le programme et qui ne correspond pas du tout à l'échelle du projet qu'on va vous présenter. Alors, madame Sonia de la Provoté, d'abord, est maire adjointe de Caen, mais elle est aussi vice-présidente de Caen-la-Mer et présidente de Caen-Métropole. Monsieur Rodolphe Thomas est maire d'Hérouville-Saint-Clair, mais il était aussi premier vice-président de Caen-la-Mer et vice-président de la région Normandie. Quant à monsieur Rémi Jolival de Quella, il est directeur de l'urbanisme de Caen, comme on l'avait dit, mais aussi directeur de l'urbanisme pour l'agglomération de Caen-la-Mer. Voilà. Et puis, nous accueillons aussi Nathalie Montigné, qui est directrice du pavillon de Caen et dont le nom ne figurait pas sur l'invitation. Puis, il y avait aussi une autre erreur sur l'invitation, c'est que le titre était « Le paysage fabrique la ville », mais en fait, le paysage là-bas fabrique la métropole. Parce que nous sommes là pour comprendre un projet urbain à une autre échelle, l'échelle métropolitaine, qui se développe, un projet qui se développe sur 600 hectares, d'une longueur de 6 km, pardon, entre l'Orne et le canal de Caen, sur une presqu'île qui s'étend vers la mer. Donc, en regardant à la fois Caen et Hérouville, on suit déjà toute une histoire de l'urbanisme à partir de la Seconde Guerre mondiale. Caen, avec cette période de reconstruction qui contient sa part de modernité et d'innovation, et puis cette ville que l'on retrouve métamorphosée avec l'identité maritime qu'elle nous offre maintenant. Hérouville, ensuite, et son explosion démographique dans les années 60, je crois qu'elle a été multipliée par 10, repérée ensuite comme laboratoire d'innovation architecturale dans les années 1980 à 2000, avant de se reconfigurer autour d'un centre à travers un nouveau projet urbain. Maintenant, nous arrivons à une nouvelle étape de son développement. En regardant le projet de la presqu'île, on constate que les enjeux sont tout à fait contemporains et que pour répondre à ces enjeux, seuls les projets de cette échelle peuvent... peuvent... on peut y répondre, excusez-moi. Pour regarder et comprendre surtout ce nouveau projet, on accueille Bertrand Chipan, qui est de l'équipe MVRDV, lauréat du concours, et puis nous avons le responsable, le chef de projet de la SPLA, qui est la Société publique locale d'aménagement, qui, elle, réalise les opérations. le responsable de Thibaut Tierscelet. Donc, je vous remercie tous d'être là. Et je crois que je ne vais pas du tout faire la modération parce que vous êtes habitués à parler de vos projets. Je serai juste là pour vous passer le micro pour les questions, parce que je pense que la deuxième partie, ce serait bien de répondre à vos propres questions sur des sujets plus ponctuels par rapport à l'ensemble de la presqu'île. Voilà. Bon, donc, c'est à vous. Je donne le micro à qui... Alors, il y a plusieurs microns. Ça marche. On va faire un tandem, l'introduction. Et puis après, ça va dérouler. Donc, bonsoir à tous. Merci de nous accueillir en ce lieu complètement magique. On n'a pas... On a réussi à faire un tout petit tour rapide quand même. À chaque fois, on en a besoin pour s'imprégner de l'architecture contemporaine et de l'atmosphère du lieu qui est toujours très inspirante. Donc, on va parler du territoire de la presqu'île qui est un territoire en devenir, bien sûr. C'est une friche industriello-portuaire qui a eu un périmètre d'études de 600 hectares et dont 300 hectares sont des territoires, sont la partie à urbaniser et en reconquête. C'est-à-dire que le projet opérationnel porte sur les 300 hectares, l'étude ayant porté sur les 600 hectares pour pouvoir relier ce territoire au territoire environnant, puisqu'une presqu'île, par définition, est entourée d'eau. Et le danger est grand, compte tenu de sa situation, en plein cœur de notre agglomération, en plein cœur de Camp-la-Mer. Le danger était grand d'imaginer ici un territoire des nouveaux qui s'autosuffit, qui vit en autarcie et qui ne bénéficie pas au territoire et à l'environnement constitué par les communes qui l'entourent. Il y a de nombreux enjeux sur cette presqu'île. D'abord, une reconquête d'une friche industrielle au portuaire avec tout ce que ça présente de défis en termes de pollution, puisque les usages ont été des usages polluants, que ce soit ce qui concerne le bois, la métallurgie et tout ce qui s'est déroulé. Un défi aussi parce qu'on est sur une presqu'île et en plein plan de prévention des risques PPRM. Oui, multiples, voilà, multiples. Donc c'est la submersion marine et puis les inondations. Et donc c'est un territoire particulier sur lequel il va falloir inventer pour pouvoir construire. On a cette chance de pouvoir prendre en compte ces éléments-là avant et peut-être de cette contrainte faire une opportunité pour donner une façon différente, un paysage différent sur la presqu'île. Et on a aussi, parce que c'est, voilà, comme dit souvent Rodolphe, la cerise sur la cerise, on a un PPRT, un plan de prévention des risques technologiques, puisqu'on a les dépôts pétroliers en plein milieu de la presqu'île qui sont CVSO, donc avec un plan de prévention autour qui entraîne aussi des contraintes. Donc c'est dire si ce territoire-là est un territoire de défi, mais on en a très envie. Alors pourquoi on en a très envie ? D'abord parce qu'il suffit d'avoir l'image telle qu'elle vous est montrée pour voir que c'est un territoire qui est vraiment au cœur de l'agglomération, qui est magique, entouré d'eau, un fleuve d'un côté, un canal de l'autre, à l'extrémité, un bassin de plaisance, le canal qui va jusqu'à la mer. Donc on est vraiment sur quelque chose qui, pour nous tous, nous permet de renouer avec notre identité maritime et fluviale. Cette presqu'île a connu un déclin comme beaucoup de presqu'îles portuaires, beaucoup de territoires portuaires, un déclin important de son activité. Et pendant un certain nombre d'années, on peut dire une bonne trentaine d'années, ça a été un territoire un peu caché, voire dénié par les habitants, un territoire qu'on ne regardait pas. Et donc l'enjeu pour nous, c'est de justement renouer avec cette envie de mer, d'avoir à nouveau, dans notre vie, à nous, habitants de l'agglomération cannaise et de la métropole, d'une manière plus large, à nouveau les yeux tournés vers l'horizon et vers la mer, et ne plus être uniquement constitués de notre vie, qui était plutôt, depuis de nombreuses années, tournée exclusivement vers la terre et vers l'urbanisation, vers la plaine. Et donc c'est vraiment, c'est un enjeu qui est assez profond et qui du coup emballe les habitants parce qu'ils ont très envie de voir à nouveau cette presqu'île devenir quelque chose, devenir quelque chose et pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils sont très attentifs à ce qui va s'y dérouler. Et donc c'est pour nous extrêmement important, majeur de travailler à cette échelle-là. Il y a un enjeu métropolitain puisque ça fait partie de ces territoires rares qui n'ont pas été travaillés du tout. Il y a beaucoup de presqu'îles, enfin de territoires portuaires comme ça qui ont été en reconquête ces dernières années, qui sont d'ailleurs à peu près sur les mêmes, de la même envergure. 300 hectares, c'est ce qu'on retrouve pour l'île de Nantes, par exemple. C'est vraiment, on est sur les mêmes dimensions. Mais ici, la particularité, c'est que, et notre chance peut-être finalement, c'est que ça s'est déroulé depuis pas mal d'années, des vingtaines d'années un peu partout, sauf chez nous. Et donc nous, on peut imaginer une presqu'île, mais du XXIe siècle, voire tourner vers le siècle d'après et aussi tirer parti de tout ce qui s'est déroulé dans des territoires identiques pour écrire notre propre histoire de notre presqu'île, une histoire de l'agglomération cannaise. Et donc vraiment un enjeu aussi de modernité, mais pas que sur les usages, la modernité des usages, aussi sur la nouvelle façon d'habiter et de concevoir la construction, l'urbanisation d'un territoire comme celui-là. Et puis il y a un enjeu, évidemment, d'attractivité. On imagine bien, c'est quand même, c'est un territoire qui va être regardé. En Normandie, il est unique. Donc pour la Normandie, évidemment, c'est un territoire important puisque c'est un projet d'envergure sur lequel se déroule, commence à se dérouler beaucoup de choses et donc à l'avenir, vont se dérouler énormément de choses, bien sûr. et d'ailleurs, le territoire de la Presqu'Île est l'objet d'un projet de contractualisation avec l'État dans le cadre des projets d'intérêt majeur, ces fameux PIM qui vont être identifiés à l'échelle nationale à une douzaine, je pense, enfin, on ne s'est pas encore complètement établi, mais entre une douzaine vont être reconnus. Et pour nous, c'est évidemment important puisque c'est identifiant, mais aussi, ça nous met un peu au-dessus du lot dans le grand concert des projets nationaux. Et puis, le dernier élément, et puis après, je laisserai Rodolphe dire sa partition et sa vision aussi de la Presqu'Île parce qu'on la partage, mais nos complémentarités font qu'on a une vision qui est riche de sa diversité sur la Presqu'Île. Le dernier enjeu, c'est qu'il y a la nature qui s'est développée sur la Presqu'Île. Alors, c'est presque étonnant de parler de nature quand on est sur une friche industrielle au portuaire. En réalité, les berges de l'orne du fleuve sont complètement sauvages. Elles sont d'ailleurs un joyau de la trame verte et bleue du pôle métropolitain, un vrai écrin pour la biodiversité. Et puis, comme sur les friches, il y a un endroit où un bois s'est développé sur les rails. et tout notre enjeu à nous, c'est dans cette Presqu'Île-là d'urbaniser, mais de faire avec la nature et de laisser la nature avoir toute sa place et presque plus que sa place. Et c'est ça, peut-être, qui fera notre façon de construire, d'imaginer, d'inventer la Presqu'Île et une nouvelle vie sur un territoire qui, à priori, n'était absolument pas fait pour ça à l'origine. Et enfin, pour terminer, la particularité, c'est que ce territoire est à cheval sur trois communes, Héroville-Saint-Clair, Monteville-Camp, surplombé par une commune limitrophe qui est colombelle, avec du foncier qui appartient à Port-Normand-Associé, du foncier portuaire, et pour lequel, d'ailleurs, on cherche à trouver un destin, alors pas portuaire de port de commerce, pas partout, en tout cas, mais justement, des activités en lien avec l'eau. C'est une Presqu'Île, c'est pas un territoire qu'on urbanise comme au milieu de la Plaine de Caen, on a le coutume de le dire. On y veut une écriture particulière, mais c'est une Presqu'Île, donc pour nous, ça compte beaucoup. Et donc, la région Normandie est présente dans la SPLA également, et c'est vraiment la conjonction de plusieurs envies qui fait que le projet Presqu'Île va vraiment ressembler à aucun autre, puisque trois communes sont concernées, et c'est une belle aventure que d'avoir pu écrire ensemble les premières pages de ce plan guide, et l'envie de continuer cette aventure ensemble était vraiment un enjeu majeur, puisque ce grand territoire, il est à nous tous, mais il est un peu à chacun, et c'est ça qu'il faut arriver à jouer, c'est jouer de nos diversités, de nos diversités tout en ayant une écriture Presqu'Île, notre Presqu'Île. Sous vos applaudissements. Même pas. Allez. Voilà, il faut bien qu'il n'y ait. Bien. Alors, je ne sais pas, on m'entend, oui. Donc, Rodolphe Thomas, ça a été dit tout à l'heure, je suis maire d'Héroville depuis 2001, ça fait maintenant 15 ans, et ça a été dit tout à l'heure, une ville de 23 000 habitants, une ville nouvelle, comme dans beaucoup de villes dans la région parisienne et un peu partout en France, pour faire face, effectivement, de l'exode du monde rural au monde urbain, enfin, tout le monde connaît le principe, et donc, effectivement, en l'espace de 10 ans, on est passé d'un petit village à une grande ville de 23 000 habitants. Dans 10-15 ans, on est passé, donc, de 2-3 000 habitants à près de 25 000 habitants, pour vous dire que, comme toute ville nouvelle, ça a poussé un peu partout sur le territoire d'Héroville. Et puis, grand projet de rénovation urbaine dans le cadre du projet de loi de la cohésion sociale initié par le ministre de l'époque, Jean-Louis Borloo, avec une politique de démolition, de reconstruction, travailler sur la mixité sociale, travailler sur la mixité urbaine, travailler sur la manière de vivre autrement par rapport à ce qui a pu être construit dans les années 70, où on voyait, comme beaucoup, des bars HLM et essayer de réhumaniser, comme on dit, donc, une politique plus urbaine, plus à l'échelle du territoire. Et ça a été dit aussi par Sonia, c'est qu'on a subi, comme malheureusement dans beaucoup de régions, des séismes industriels avec la fermeture de la SMN, que l'on peut voir, je crois, sur la partie où il y a Colombel. Vous avez toute cette partie-là où il y avait, à un moment donné, 4 à 5 000 ouvriers sur la métallurgie et qui a fermé dans les années 80-90. Et donc, on s'est vite aperçu que les années passant, effectivement, c'était devenu une friche. Donc, cette usine a été démolie et transférée en Chine. Vous voyez, donc, ça a été racheté par les Chinois. Donc, dans la région, je ne sais pas, je n'ai pas retenu la région chinoise. Et puis, les mois, les années passent et rien ne se faisait. Donc, la ville de Caen, la ville de Montville, la ville d'Héroville, l'agglomération savait que c'était, effectivement, un traumatisme industriel et puis qui devenait une friche et on passait devant. On repassait. Et puis, sans se rendre compte aussi qu'il y avait une opportunité parce qu'à l'échelle de l'agglomération cannaise, on avait cette problématique-là de l'habitat où, comme aussi dans certains territoires, beaucoup de gens avaient du mal à se loger parce que la politique de l'habitat n'était pas suffisamment volontariste dans les années début 2000. Et ça a été plus ou moins résolu. et donc, il fallait qu'on s'engage bien sûr à cette politique de renouvellement urbain mais aussi de création et de repenser complètement la politique de l'habitat dans sa globalité sur l'ensemble du territoire. Et puis, il y a maintenant 7 ans, Sonia, 7 ans, 6 ans, je ne sais plus quelle date on vit, l'idée, c'était de réfléchir de cette friche. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on se rencontre avec le maire de l'époque et on se dit il y a peut-être quelque chose à faire, à imaginer ? Et ça a été rappelé. Donc, activité portuaire, industrie alloportuaire. Il y avait même un projet de création d'une plateforme de conteneurs sur la partie ici, un peu plus sur ta droite. Et puis, il y a eu un débat. Il y a eu un débat, voire une confrontation politique avec le maire de l'époque pour installer une grande plateforme de conteneurs en lien avec Port de Mille, le port du Havre, qui était aussi une façon de pouvoir doper l'activité industrielloportuaire et ce à quoi je me suis opposé. Parce que je me suis dit si accepter une plateforme portuaire, une plateforme de conteneurs à cette échelle-là, c'était hypothéquer l'avenir de ce que l'on parle aujourd'hui. Et donc, il y a eu un débat politique avec une enquête publique et puis, on a fait un recours pour, excusez-moi de l'expression, pour faire capoter ce projet-là parce que quelques deux ans avant, j'avais imaginé avec mes services, pas que moi, moi je suis facilitateur, on est des élus aussi qui, lorsqu'on intègre des informations, lorsqu'on nous soumet des projets, on se dit, tiens, c'est intéressant là-dessus, tiens, on commence à travailler collectivement. Et cette plateforme conteneur n'était pas concevable et recevable. Donc, on a réussi à faire annuler le projet et de le réaliser plus en aval du canal parce qu'il y avait toutes les dispositions pour augmenter le trafic comment dirais-je portuaire et je pense que j'ai envie de dire j'ai pas bien fait mais voilà, j'ai voulu encore une fois avoir cette vision et de faire en sorte que ce projet puisse être réalisé. Et donc, et bien maintenant, on a depuis maintenant trois ans avec la ville de Caen, avec la nouvelle équipe municipale, toujours dans la même dynamique, de pouvoir faire en sorte d'imaginer l'avenir de l'agglomération cannaise et c'est très important. sur le territoire de Caen, on a malheureusement, on est plus ou moins confronté à un étalement, un étalement urbanistique sur l'ensemble du territoire de cet agglo. On est une des terres agricoles les plus fertiles de France, il faut le rappeler. Il y a une histoire quand même et c'est très important et laisser des lotissements se construire, se mitter sur l'ensemble de l'agglomération cannaise, pourquoi pas, mais peut-être pas tout de suite et qu'il y avait des friches, il y avait des dents creuses qu'il fallait penser, repenser. Et là, donc la machine s'est mise en marche avec effectivement reprendre possession de toutes ces friches qui étaient une opportunité et puis d'un territoire à l'autre, c'est de se dire sur le territoire des rouvilles, il n'y a aucun propriétaire dit privé, il y a simplement quand la mer qui est propriétaire et PNA, Port Normand Associé qui est propriétaire et là, on a beaucoup moins de difficultés mais aussi, quand aussi, qui est aussi sur une partie propriétaire privée et on s'est dit tiens, c'est une opportunité parce que maîtriser le foncier, c'est quand même un des éléments importants. Maîtriser, acheter à pas cher, ça nous permet aussi de se dire de faire un peu d'excès comme on dit dans cette volonté urbanistique et moi, je me suis rendu compte quand on était en rénovation urbaine, le foncier était tellement cher, soit on faisait de la verticalité pour amortir le foncier ou soit on faisait peu de choses et peu de choses qui contribuaient à l'organisation du territoire ou des quartiers et là, on a la chance, encore une fois, d'avoir cette maîtrise foncière et d'imaginer ce que pourrait être un écoquartier et rappeler que le rapport à l'eau est quand même un élément essentiel et je pense qu'imaginer une nouvelle urbanisation avec ses modalités sur l'activité de loisirs autour du nautisme, c'est aussi faire venir d'autres générations, d'autres façons d'habiter et il est vrai que je laisserai l'intervention de mon collègue sur le plan guide qui a été, on le verra tout à l'heure, c'est ça ? sur le plan guide de MVR-DV de se dire comment on peut imaginer la volonté urbaine de l'agglomération cannaise. Donc voilà un peu sommairement ce qu'il en est. Donc je dis souvent c'est une belle aventure urbaine et humaine, c'est comment faire en sorte que la population s'associe à un projet aussi important. Sur le territoire des rouvilles, c'est une projection de 1 400 logements, voire même un peu plus si le contexte nous le permet et puis faire venir des familles en extérieur de l'agglomération et quand même la capitale de la Normandie, il faut le rappeler. Donc avec la fusion de la haute et la basse Normandie, même si ça a été aussi un conflit avec Rouen, Rouen est en devenir aussi, mais il ne faut pas oublier la ville de Caen et la ville de Caen a toutes ses qualités. Et c'est vrai que les gens qui ont entendu parler de Caen, ils se disent en 1, en 2, plutôt en 3 pour les choix d'attribution quand on a des mobilités professionnelles et on s'aperçoit que quand c'est même ingénieur, prof, chef d'entreprise qui viennent sur le territoire de l'agglomération, ils souhaitent y rester et ils participent d'autant plus à l'activité économique de l'agglomération. Tout ça pour vous dire qu'il y a une richesse extraordinaire. Ça t'ai dit tout à l'heure, on est à 14 km de la mer, de la manche, entre guillemets, et il y a tout à penser, tout à imaginer. Eh bien, bien sûr, on voudrait vous le faire partager. C'est pour ça qu'on est là ce soir pour que vous puissiez venir demain avec nous, même ce soir, dans le camion pour vous faire découvrir ce que sera la presqu'île de Caen. Voilà un peu, sommairement, j'ai essayé de faire court, mais bon, merci. Bon, à mon tour. Donc, déjà, c'est pas mal puisqu'à présentation de Rodolphe et Sonia ont vraiment expliqué la complexité de ce qui se passait à Caen et Rouville-Mondeville, toute la presqu'île et la complexité de ce qu'on avait vraiment sur la presqu'île. ça nous a pris quand on a commencé à travailler sur le projet quelques semaines pour ne pas dire quelques mois à comprendre un peu comment ça se passait, à comprendre les limites entre les propriétaires terriens, à comprendre les contraintes. On nous a dit qu'il y a du pétrole, attention, il ne faut pas se rapprocher, mais attention, il y a l'eau qui monte, l'AMNAP qui remonte en même temps, les marées, enfin, bref, et puis après, il y a de la pollution parce que c'est un site industriel et puis il y avait des charbons. Il y avait plein de choses comme ça, donc c'est vrai qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on fait sur un site où il y a déjà pas mal de choses qui se passent. Donc voilà, il y avait un moment quand on a fait la première visite de site, ça c'est bizarre, normal, bon, il faut pencher la tête. Dans quel sens ? Oui, justement, il y a plusieurs sens, en fait, on peut le lire dans les deux sens, c'est vrai. Le truc comme ça, c'est la mer. Ça dépend dans quel sens, sinon c'est le ciel. Je ne sais pas, c'est un dingue. Donc ça, c'était vraiment le premier schéma que Winnie avait fait, je me rappelle, après la visite de la Presqu'Île, c'était un territoire où il y avait plein d'objets, des rails, des voies, des routes, de l'eau, plein de choses. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a fait ce travail finalement d'analyse, on s'est dit qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'on ne garde pas et aussi quels sont les enjeux qu'on fixe. Donc pour expliquer finalement les enjeux de manière très simple, finalement, il y en avait plusieurs, mais il y en avait un qui était évident, c'est justement, quand on le dit, l'Empresqu'Île, c'est essentiellement entouré d'eau. Donc il y a vraiment une identité maritime effluviale à conserver. Il y a quand même pas mal d'objets présents qui font aussi référence à cette identité maritime. Une autre chose, c'était un peu tous ces bâtiments finalement qui existent où on se dit qu'est-ce qu'on fait de ça ? Il y en a, ils sont complètement délabrés. On voit des photos historiques, on voit des structures existantes où il ne reste plus rien. On voit des usines qui sont encore là, mais qui ne présentent pas forcément un intérêt. Il y a des bâtiments qui ont, par contre, un caractère patrimonial qu'il faudrait peut-être conserver. Après, il y a beaucoup de détails comme ça, on les voit un peu partout. Donc c'est vrai, sur ce plan urbain, on s'est dit, à un moment, qu'est-ce qu'on fait ? On va venir nettoyer, curer finalement la presqu'île et puis garder les éléments qui nous intéressent, qui révèlent finalement l'identité de la presqu'île. Puisque, bien entendu, on n'est plus dans une logique des villes où on est sur une logique de tabula rasa où on rase tout et puis on refait tout. Vous le savez que de nos jours, il n'y a pas de date de livraison pour un plan urbain. C'est quelque chose qui évolue dans le temps. Il faut que ça marche dès la première minute et que ça marche aussi dans 50 ans, voire plus. Donc voilà, il y avait toute une question comment aussi revaloriser un peu les bâtiments existants ou comment faire des activités autres dans ces bâtiments. On l'a vu, il y a aussi beaucoup de nature. Ce qui m'a étonné puisque finalement, on est sur un site industriel. C'est une grande dalle béton finalement qui sépare la pollution de la nappe. Et on voit que la nature finalement a reconquéris un peu cette dalle, ce site. Ce qui est intéressant parce que ça va dans une logique économique de la ville. Finalement, la nature est là donc on n'a pas besoin de la porter. Il suffit de la garder et la laisser se développer. Ce qui est impressionnant, c'est depuis le début du concours jusqu'à la finalisation on va dire du plan Guilde, il y a eu quand même quelques années qui se sont passées. Et on le voit par exemple ici, tous ces arbres-là ont continué à grandir. Donc ils ne nous ont pas attendu. C'est ça qui est intéressant, c'est que le paysage finalement a évolué. Donc c'est bien, on gagne du temps quand même. La nature ne chame pas donc c'est intéressant. Voilà, voilà. Et puis après, il y a quand même quelque chose d'incroyable. Il y a un côté, il y a le canal, de l'autre côté, il y a l'orne, il y a le fleuve. Donc c'est intéressant qu'on peut utiliser ça pour les mobilités, aussi pour habiter. C'est intéressant de se dire je regarde d'un côté, je vois de l'eau, de l'autre côté, je vois de l'eau. Moi, j'aime bien. Elle est étroite. Elle est étroite, oui. Donc voilà, bien entendu, on s'est dit à un moment, il faut connecter cette presqu'île à la ville. On est quand même en centre-ville. On sort de la gare, on marche 5-10 minutes et on est déjà sur la presqu'île. Par contre, on s'était dit, voilà, comment connecter sans changer, sans tourner la presqu'île comme une voie de chinte où tout le monde prend la presqu'île comme un raccourci. comment penser les mobilités sur cette presqu'île. Donc voilà, on a réfléchi vraiment sur les franchissements. On sait qu'il y a des franchissements qui prennent du temps à se construire. C'est toujours la question. On dépense l'argent avant de le gagner ou on gagne l'argent avant de le dépenser ? J'imagine qu'il y a quand même une logique comme ça d'aménageur qui n'est pas simple. Mais pour nous, urbanistes, il faut quand même qu'on intègre ça dès le début. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut des franchissements sur la presqu'île. Mais par contre, il faut aussi proposer en attendant d'avoir ces fameux ponts des installations qui permettent quand même de traverser. On avait parlé de Bac, on avait parlé de choses flontantes qui permettent de traverser comme ça la presqu'île. Pourquoi pas ? C'est intéressant. Et c'est ce que je disais, c'est dans les temps. Comme ça, dès le temps 1, on commence vraiment à investir la presqu'île. Au niveau des mobilités, certes, il faut avoir des mobilités douces. On pensait aussi le stationnement. c'est pas évident d'aller en sous-sol aussi sur la presqu'île. Pratiquement impossible. Ou soit on n'est pas sur un équipe budgétaire qui est... Donc voilà. Donc pourquoi pas penser à un nouveau système de stationnement, mais aussi comment vivre la ville. Je l'expliquerai plus tard. Est-ce que finalement la presqu'île, c'est pas un espace essentiellement piéton et réservé aux mobilités douces ? Encore une fois, il y a un programme. Bien sûr, on a travaillé avec un programmiste pour définir qui allait vivre sur la presqu'île. Également avec un sociologue pour définir les profils de personnes qu'on souhaitait avoir sur la presqu'île ou qu'il fallait avoir sur la presqu'île pour créer une dynamique quand même dans la ville. Donc là, on voit quelques chiffres, mais finalement, ça, c'est l'opération à terme. Il y a des choses qui vont se passer avant d'avoir tout ça. Ça, c'est important. J'expliquais tout à l'heure les anciennes hangars, les anciennes usines. Il faut les donner. Ce qu'on disait, il fallait en tout premier lieu activer le capital social et créatif. On libère ces lieux pour les habitants. Ils vont, eux, activer la presqu'île. Ils vont la rendre attractive et ils vont finalement attirer les gens. Donc voilà. Une fois que j'ai dit ça, il fallait maintenant faire un projet parce que c'est pas mal. On s'est fait un peu cette liste d'enjeux à avoir en tête dans le développement du plan guide. Et ce qui est intéressant, c'est que le plan guide, c'est pas un plan urbain. Finalement, on donne des lignes directrices pour l'évolution parce que finalement, on sait pas vraiment comment ce projet va évoluer. Je sais pas si je devrais le dire, mais... Il y a des marquantes. Donc on a... Ce que j'aimerais bien, là, peut-être, vous expliquer au lieu de vous montrer les images finales du projet en disant voilà à quoi ça peut ressembler, même si on aura quelques-unes, mais plutôt expliquer la méthodologie, comment on a vraiment réfléchi sur la presqu'île. Comme je vous le disais, il y avait pas mal de choses existantes sur la presqu'île. On le voit ici, il y avait des paysages existants, il y avait des routes existantes, il y avait des bâtiments existants, et il y a ce qu'on appelait des interstices qui faudra un moment combler ou travailler dessus. Donc une des premières étapes, c'est finalement, c'est la couche infrastructure. On a commencé à regarder les infrastructures, les routes existantes, et on s'est dit, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, quels sont les réseaux principaux sur la presqu'île ? On a finalement gardé les réseaux existants, parce que c'était un site industriel, il y a des camions qui livraient les usines, donc finalement, on s'est dit, pourquoi venir retramer suivant une grille ? Il y a déjà ces routes qui existent, on les utilise, tant mieux, on gagne des sous. Mais moi, ça fait partie de ça. Ça tombe bien aussi. Ça permet d'en mettre ailleurs, effectivement. Mais c'est ça aussi, c'est que finalement, les routes étaient déjà là, et elles suivent une certaine logique qui était une logique du site industriel, mais finalement, qu'on peut complètement réutiliser. Ensuite, il y avait cette deuxième couche de réseaux qu'on est venu mettre en place qui est à plus grande échelle sur les transports en commun, donc là, qui allait beaucoup plus loin. Et la troisième couche, c'est les réseaux doux. On voit très très mal, c'est très pixelisé. Mais c'était ça, c'était comment on redonne aussi la presqu'île aux piétons et aux mobilités douces. Donc voilà, ce qui est assez marrant, on le voit assez mal, mais on est arrivé dans une espèce de carte. Déjà, ça, c'est la couche mobilité, finalement, où on a déjà un maillage qui paraît complexe, mais qui est très simple parce qu'eux aussi, basé sur l'existant. La deuxième partie qui est quand même évidente, je le disais tout à l'heure, c'est les paysages existants. On voit qu'il y a pas mal de... Il y a un paysage qui est quand même incroyable. Sur la presqu'île, il n'y a rien à faire. Je le dis, il y a l'Orne, il y a le canal, c'est déjà bien planté. La presqu'île elle-même, la nature est revenue reconquérir cette presqu'île. C'est vraiment intéressant. Donc on se dit, il y a plusieurs logiques au niveau du paysage. C'est tout d'abord, est-ce qu'il ne faut pas garder une certaine dynamique naturelle ? Donc laisser la nature se développer par elle-même, c'est très beau. Et puis voilà, on imagine, on a la dalle béton et puis la nature vient la reconquérir. J'ai pris des photos, je ne les ai pas ici, mais on a quand même des photos sur la dalle béton. Il y a quand même des herbes qui ont à peu près cette taille-là. Donc c'est intéressant. C'est déjà un paysage en soi. Et puis après, il y a déjà quelques petits arbres qui commencent à pousser. Tout ça, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, imaginer peut-être dans le futur une nature qui se développe complètement, complètement libre. Et puis la deuxième, le deuxième, comment dire, la deuxième chose qu'on peut faire sur le paysage, c'est aussi le cultiver. Certes, on peut laisser la nature faire ce qu'elle a envie, mais on peut aussi libérer des lieux pour le paysage et imaginer comme ça de replanter, de cultiver, avoir des paysages avec des moutons qui entretiennent ça aussi. Très bien, ça te fait mauvaise herbe. Il n'y a pas de cailloux ici, mais bon. Donc voilà. Vous allez voir le final. C'est vrai que ça paraît un peu, je ne sais pas, mais je pense que c'est important quand même de parler de plan urbain plutôt suivant une méthodologie. Parce que si on garde ça en tête, si on garde cette méthodologie en tête, on sait que le plan, il va marcher maintenant, il va marcher dans 10 ans, dans 50 ans. C'est vraiment ce qu'il faut mettre en place. Et puis après, il y a la troisième couche, comme ça. On a la couche infra, la couche paysage, la couche bâtiment existant. Et dans ces bâtiments existants, là, on peut s'amuser quand même. Parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire. Il y a les bâtiments existants avec des activités qui sont utiles pour la presqu'île. Déjà, il ne faut pas les délocaliser. Il faut laisser ces gens là et les laisser à faire ce qu'ils ont toujours fait. Et puis, par eux-mêmes, ils vont quand même activer ce territoire. Voilà. il y a pas mal de choses. Et puis après, il y a les bâtiments qui existent, qui sont bien, qui sont encore en bonne forme. Mais il ne se passe pas grand-chose dedans ou pratiquement rien. Et puis, voilà, il faut peut-être les réutiliser. Alors, je ne dis pas que ça doit rester sur toute la vie du projet ou pendant des décennies. C'est juste, pourquoi pas, les bâtiments existants. Bah oui, on les réinvestit tout de suite. On donne ça, il y a des étudiants qui ne sont pas loin. Il y a beaucoup d'événements. Il y en a un déjà bientôt, la Nordique, qui se passe à Caen. Bah tout ça, ces lieux sont intéressants de les libérer pour animer. Ça crée de toute façon de l'attractivité en soi. Et puis voilà, on peut faire plusieurs fonctions ou peut-être complètement changer de bâtiment et en refaire d'autres. Voilà, un bar, de la culture, ça c'est intéressant aussi. Est-ce que finalement sur ces bâtiments on ne peut pas faire des extensions ? Il y a quand même un catalogue assez intéressant d'architecture. et puis après, il y a les bâtiments, là, pas beaux, ceux complètement délabrés, qu'on ne peut même pas finalement restaurer parce qu'on n'est plus dans les normes réglementaires. On ne peut pas laisser le public aller dans ces bâtiments. Donc finalement, on vient un peu comme ça les curer, les nettoyer et puis en faire parfois des jardins où soit on garde la trace de l'ancien bâtiment pour rappeler quand même qu'il y avait une histoire avant nous. Ça, c'est intéressant aussi. Je n'ai pas mis l'autre image de référence mais après le schéma on mettait souvent l'image de Pompéi. C'est un peu les traces qu'on retrouve aussi et qu'il faut révéler dans le projet. Et puis voilà, on le voit bien ici où on a des structures existantes avec des paysages. Donc finalement, sur ces traces, on peut imaginer quand même pas mal de paysages avec des serres, des choses, voilà. Il y a vraiment un catalogue comme ça intéressant de choses à faire. On l'a démultiplié parce que finalement ça peut être intéressant aussi. Finalement, chaque ancien bâtiment, chaque trace, finalement, on lui donne un petit caractère à son échelle, une identité assez forte dans un ensemble assez cohérent. Donc voilà un peu toute la couche bâtiment. Et puis après, il y a l'autre couche, finalement, ce qu'on a appelé les offsets. Alors, je vais montrer une image. Les offsets, il y a deux principes importants. Je disais tout à l'heure, il faut quand même redonner la presquille aux piétons. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement bannir la voiture, mais il faut quand même donner la priorité aux piétons. Ça, c'est important. Dans une ville, le piéton est prioritaire, la voiture est invitée, tant mieux. On a des exemples réalisés, finalement, à Londres ou en Espagne. Ce qu'on appelle ici les espaces partagés, c'est finalement des voies où les piétons, il n'y a plus de trottoirs, il n'y a pas de route, c'est vraiment une surface. Certes, la limitation automobile est limitée comme une zone 20 ou une zone 30. Je ne dis pas que toute la presquille sera limitée en zone 20 ou zone 30, je dis que c'est quelques artères de ces voies, puisque finalement, dans les réseaux existants, celles qu'on a gardées, qui sont les réseaux actuels qui sont utilisés par les camions, ça, c'est des routes à caractère de route, limitées, 50 et autres. Donc ça, c'est important, se dire finalement entre les bâtiments, les bâtiments existants, le paysage existant, il faut aussi mettre des espaces partagés pour redonner après ce qui est aux piétons. Et encore une fois, il faut pencher la tête, mais c'est assez beau comme ça. C'est finalement la deuxième image, c'est qu'est-ce qui fait l'identité normande, comment on fait un plan normand, c'est intéressant, mais c'est ça aussi, on est en Normandie, on n'est pas ailleurs, et cette image de bocage, c'est assez intéressant, même quand on prend le train, comme ça, on voit un peu tous ces séquençages du paysage, donc on le voit vraiment changer depuis Paris, et c'est ça, ce bocage, finalement, on s'est dit, est-ce qu'on ne ferait pas est-ce que finalement l'identité de la presqu'île, elle se joue sur ces espaces publics, sur ce qu'on appelle les offsets, alors les offsets, il y a eu pas mal de temps pour que aussi les personnes ici présentes quand même s'interprègent, comment dire, s'imprègnent du mot offset, parce qu'en soi, si on le traduit en français, ça veut dire décalage, mais c'est pas du tout l'idée en fait, donc c'est pour ça qu'on l'a laissé en anglais plus fort, mais finalement, c'est comment renforcer en fait ces traces, on a les traces bâties, on a les traces du paysage existant, et bien on vient les renforcer avec cette idée de bocage, et finalement, on le voit ici, qu'il y a un assemblage d'espaces partagés et du bocage urbain qui forment les offsets. Alors là, c'est représenté de manière très carrée, c'est très schématique, on n'est pas là en train de faire des haies comme à Versailles, c'est pas du tout l'idée, puisque je le montre ici, comment on va mettre en fait finalement ce bocage en place, ça c'est un peu plus compliqué, et bien voilà, en regardant avec des petites coudes très simples, on voit ici les bâtiments existants, on vient justement signifier un peu cette zone des offsets, sur cette zone, on vient se dire de part et d'autre, on vient l'entourer d'un paysage, et puis voilà, ce paysage va être amené à changer, ça j'aime bien cette coupe-là, parce qu'on se dit dans un temps 1, c'est ça, c'est le site existant, dans un temps 2, on se dit, il y a quand même l'espace qui est défini, ici l'ancienne structure qui est changée en espèce de jardin, et là il n'y a pas encore d'opération qui arrive, mais il y a peut-être des petits paysages, des petits jardins qui sont mis en place, et puis après dans le futur, hop, les promoteurs arrivent, et puis ils commencent à construire, et puis là, cet espace-là prend plus d'importance, il y a plus de gens, ils commencent à l'activer, il y a des bars, il y a des choses qui se passent, il y a des enfants dans la rue avec des cerfs volants, enfin voilà, donc c'est intéressant de regarder ça, et toutes les images sont penchées, c'est compliqué, non mais bon, c'est... donc voilà, là c'est un peu compliqué, il n'y a plus personne si ça ne marche plus, moi je suis là, ça va aller, c'est le PDF, ah il y a un PDF, voilà, non mais je pense que tout va tourner, non mais on va regarder, donc ça c'est, c'est un zoom sur un projet, je ne sais plus exactement où c'est, mais c'est intéressant de voir un peu comment ça, ça a été mis en forme en se disant, là ici, on a des bâtiments existants où on ne pouvait plus rien utiliser, donc on est venu quand même garder les structures, c'est intéressant, on garde le filaire finalement du bâtiment qu'on a ici, et ici, pour vraiment rappeler aux gens ce qu'il y avait à l'époque sur le site, ici on a un ancien bâtiment qui a été remplacé par un nouveau, et puis autour de ces bâtiments, on vient ici mettre un peu ce qu'on appelle les offsets, et puis tout ce qui est entre deux sont les espaces partagés, par contre après, ce qu'on appelle dans les espaces interstitiels, il y a eu pas mal d'opérations qui viennent se densifier, là avec une certaine liberté dans les formes, je trouve ça intéressant aussi de ne pas figer complètement toutes les hauteurs, tous les gabarits, il y a des architectes qui sont très bons, qui savent quand même travailler avec des contraintes, avec des enjeux, et puis de toute façon, dans les plans urbains, le dialogue est important entre l'urbaniste et les futurs architectes qui vont intervenir. Voilà, maintenant tout est tourné, donc là je pense qu'il faudra remettre. Ça c'est pas mal aussi. Voilà, bon. Donc là j'assiste beaucoup sur le bocage urbain pour expliquer aussi un peu comment on a pensé ce paysage, parce que finalement, on a fait plus un projet de paysagiste qu'un projet urbain, en soi. Pourquoi ? Parce que aussi le paysage participe à l'attractivité de la presqu'île, tout simplement. Donc là, on a fait une petite étude en se disant, on vient créer comme ça un catalogue d'essences qu'on aimerait bien retrouver. On a travaillé avec un paysagiste qui les a comme ça un peu listés, les essences qui marchent bien dans la région, qui n'ont pas besoin d'un entretien énorme. Et puis, tout est de travers. Et puis... Je ne comprends pas s'il se passe là. Et finalement, on vient comme ça planter ça autour des bâtiments, on vient créer une espèce... C'est pas des... On est vraiment sur des plantations comme ça, avec des hauteurs qui varient. Ben voilà, toutes ces essences-là, on les retrouve un peu sur ces coupes-là. Je vais peut-être faire un truc... C'est un PDR, c'est ça ? Ah oui, mais c'est... Oui, mais la suivante, j'en ai beaucoup comme ça, donc... Non mais voilà, donc là, c'est pas mal, donc on voit le paysage comme ça, on s'imagine dans le temps 1, on vient les planter, dans le temps 2, et puis comme ça, ça continue à grandir. Ici, avec quelques zooms, et ici, des références, alors j'ai perdu la référence, c'est aux Pays-Bas, mais c'est vraiment la logique. Et c'est ça qui est intéressant aux Pays-Bas, que je vois rarement en France, parce qu'en France, les trottoirs, ils sont tous en couche bitumée, mais aux Pays-Bas, c'est intéressant. C'est des pavés, et sous les pavés, il y a du sable, il y a de la terre, et ben finalement, quand on habite chez soi, on retire les pavés qui sont devant chez nous, et puis on vient mettre des plantes, et puis on vient, et on les entretient, et la ville ne vient pas, la semaine d'après, les retirer, ou dire qu'on n'a pas le droit, enfin je ne sais pas, donc finalement, c'est ça qui est intéressant, j'aimerais bien qu'en Normandie, on soit un peu plus hollandais, et puis qu'on commence à creuser, et puis planter nous-mêmes, et puis entretenir nous-mêmes, ça c'est intéressant, mais c'est vrai qu'il faut... C'est parce qu'on tentait d'être normand, mais ça n'empêche pas les influences. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une très belle référence, parce qu'on voit que tous ces espaces-là, finalement, sont entretenus par les habitants eux-mêmes, finalement ils viennent, et j'aurais dû prendre une photo de ma rue chez moi, mais c'est vrai qu'il y a eu des voisins qui viennent d'emménager, et ils ont complètement retiré les pavés, ils ont mis plein de plantes. Moi ça fait 10 ans, je n'ai rien mis, mais bon. C'était sauvage. Et puis, ce qu'on appelait l'étape 5, la dernière couche, finalement, qui sont les espaces restants, on se disait, qu'est-ce qu'on fait ? On fixe une règle, on vient mettre comme ça ce offset, ces bâtiments, qui correspondent à des largeurs de 12 à 14 mètres, qui sont très bien, essentiellement, pour du logement. Et puis voilà, on fait ça, et puis on permet une variété de hauteurs. Donc ça, je serais intéressé, dans le futur, de voir comment eux, les architectes, vont s'approprier le bâtiment, comment ils vont gérer les hauteurs par rapport à leurs îlots. Et puis, ce qui est important aussi, on voulait mettre une autre contrainte, qui était complètement de creuser les îlots, de faire, finalement, ça paraît évident aujourd'hui, mais des îlots ouverts. Mais c'est important quand même pour continuer un peu ces porosités quand même sur la presqu'île. Et puis voilà, après, avec des traitements différents. Et là, j'aime bien montrer ces images, parce que finalement, c'est aussi des bonnes références architecturales. Et puis on voit ici, par exemple, on retrouve dans ce quartier-là, un peu aussi la logique des offsets, où on a comme ça des bandes plantées. Ici, à Ippenbourg, aux Pays-Bas, une opération qu'on a faite, alors l'image est de mauvaise qualité, mais on voit bien aussi un peu toute cette logique d'offsets. Finalement, c'est bien de donner aussi la possibilité aux habitants de s'approprier l'espace public, tout simplement. Donc voilà, on met tout ça, on superpose tout, et puis on a, voilà, les quatre couches, le bâti, les offsets, le paysage, le bâti existant et les routes. Et puis, bon, pour continuer un peu, et puis j'aurais pratiquement fini. Non ? Si ? Non ? Donc finalement, avec un exemple sur la presquise, si on s'imagine qu'on parle de l'état existant, ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça qu'on a appelé le projet La Grande Mosaïque, parce que finalement, il y a tellement de choses, et en se disant, finalement, juste en nettoyant le site, tout ça, c'est les traces des bâtiments existants, c'est déjà pas mal. Et puis sur ces traces, on a les voies nouvelles qui sont créées, et puis sur ces traces, il y a des bâtiments qui sont conservés, avec leur activité, d'autres bâtiments où on vient injecter des activités, et d'autres bâtiments qu'on vient complètement détruire, ou garder simplement la structure, qu'on va transformer en traces ici, paysagères. Donc là, finalement, on commence à investir un peu plus, et puis on continue, comme ça, on vient mettre un peu ces offset autour des bâtiments existants, et puis on vient comme ça remplir les vides, et puis on vient créer des connexions quand c'est nécessaire, et puis en continuant, on vient créer ces cœur d'îlots très végétalisés, et puis parfois, on a mis des couleurs différentes, parce qu'on se dit, on aimerait bien qu'il y ait quand même une collection aussi de paysages, comme il y a une collection d'architecture, et puis voilà, et finalement, sans en dire plus, on s'est dit, en faisant ça, ça ressemble à une grande mosaïque, comme on l'a dans les églises, les vitraux, et puis voilà. Et puis ça, c'est pas pour moi, mais... Ben voilà. Merci. Applaudissements. Donc on va arriver quand même à la partie pratique et opérationnelle. Donc là, l'île de la Presqu'île-la-Pointe, qui est vraiment ancrée dans la ville de Caen, avait déjà commencé à s'urbaniser avant, avec des équipements publics. Donc une bibliothèque, médiathèque à vocation régionale, un palais de justice, il y a le Cargo, qui est la salle des musiques actuelles, la maison de la recherche et l'innovation, qui s'appelle le Dôme désormais, et puis l'école régionale des arts et médias. Et puis un équipement public de nature particulière, qui est une grande pelouse, qui demain, voilà, sera aussi un des éléments moteurs de la pointe de la Presqu'île. Sauf que la pointe de la Presqu'île, c'est la partie qui est dans la ville de Caen, c'est vraiment de part et d'autre du bassin Saint-Pierre, et donc c'est pas... C'est l'esprit, c'est ce qui fait l'entrée entre la ville et la Presqu'île derrière. Et donc tout ce qu'il y a à dérouler maintenant, c'est ce plan guide à l'échelle, depuis la fin de l'urbanisation de l'île jusqu'à la partie rouvillese. Comment on s'y prend pour garder à la fois les principes du plan guide, pour permettre à chacune des communes de commencer maintenant, c'est de montrer maintenant que le plan guide, que l'urbanisation de la Presqu'île en répondant à ces prescriptions-là, c'est possible, on est passé par l'identification de trois secteurs opérationnels, un sur chacune des communes. Chacun de ces secteurs représentant une des intentions, ou plusieurs intentions, évidemment, dans l'urbanisation qui va se faire, la façon dont ça va se construire, mais quand même une des idées, un des enjeux de la Presqu'île. sur la partie des rouvilles dont Rodolphe parlera, beaucoup mieux, mille fois mieux que moi, c'est vraiment les nouveaux modes d'habiter. C'est-à-dire que c'est clairement l'endroit où le canal est plus large, est élargi, où on peut vraiment jouer l'habitat avec l'eau, on peut même construire l'habitat sur l'eau, parce que le canal, j'ai oublié de le dire au début, mais il y a une contrainte qui pour nous est un élément majeur et auquel on tient énormément, c'est de maintenir la navigabilité du canal, puisque cette navigabilité permet d'aller jusque dans le cœur de la ville de Caen et jusqu'au bassin de plaisance. Et puis parce que c'est l'esprit d'urbanisation d'un territoire comme celui-là, c'est on imagine ce qui se passe sur la terre, mais on imagine ce qui se passe sur l'eau. Et c'est l'ensemble des deux qui fait l'esprit, l'âme, le fonctionnement de main, l'image de la presqu'île. Et donc sur cette partie-là, c'est vraiment les nouveaux modes d'habiter, c'est le seul endroit en Normandie où on peut proposer ce type d'habitat. Donc c'est vraiment un élément moteur et majeur pour le projet, mais aussi pour l'agglomération, bien évidemment. Le deuxième secteur opérationnel est sur Monteville. Donc là, Monteville, on est vraiment sur une friche, il y a des anciens abattoirs, c'est un nœud routier puisque c'est une des portes d'entrée de l'agglomération cannaise. Donc ici, on y joue comment on entre dans l'agglomération par la presqu'île. Donc c'est vraiment une nouvelle entrée majeure pour l'agglomération. Et comment on utilise les paysages et comment on travaille avec ces fameuses friches justement qui sont vraiment des éléments peu patrimoniaux ? Parce que c'est vrai que le bâti n'est pas hyper patrimonial, mais à valeur de mémoire et témoigne de l'usage de ce qui s'est passé là. Donc là, vraiment, les offsets, ça va être un défi sur ce secteur-là. Et puis, le troisième secteur opérationnel, qui est autour du nouveau bassin, donc la ville de Caen, et là, c'est évidemment l'identité maritime et fluviale, pour lui donner un peu une idée de ce qui va se passer. C'est sur le nouveau bassin, donc il y a à peu près 7 bateaux de croisière qui viennent désormais. L'ambition, c'est de faire vraiment une escale pour les bateaux de croisière. Alors pas les gros, c'est les petits qui pape, parce qu'il y a un pont en amont qui ne peut pas être... Les gros bateaux ne peuvent pas passer. C'est des bateaux de croisière de 450 passagers à peu près. Mais c'est une destination incroyable, puisqu'il est rare d'arriver avec un bateau de croisière dans le cœur d'une ville comme ça, de ne pas être obligé de prendre le bus ou marcher pendant une demi-heure pour atteindre le cœur de la ville, puisque là, c'est juste en face. Il n'y a qu'à traverser le bassin et on est dans le cœur du centre-ville. Et donc là, vous avez bien compris, c'est redonner cette identité maritime à la presqu'île et à l'agglomération avec le développement des activités nautiques. Il y a déjà un projet de pôle nautique qui associe Monteville et Caen à cet endroit. Enfin, vraiment, c'est cet enjeu-là sur le troisième secteur opérationnel. Donc je vais te laisser sur les paysages habités. Bien, vous avez effectivement, dans le cadre du plan guide, ce que pourraient être demain la presqu'île ou l'éco-quartier des Rouvilles-Saint-Clair. Alors moi, quand on a discuté avec effectivement l'équipe VRDB, moi, je dis souvent, je ne sais pas trop ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas. Alors, quand on a dit ça, on a tout dit, il n'a rien dit. Mais le rapport à l'eau, parce que moi, je n'y connais rien. J'apprends au fur et à mesure depuis un certain nombre d'années. Mais ce que j'ai voulu, parce que quand Winnie d'Inverdevé nous a présenté sur une partie, par exemple, un lac, un lac dans la première esquisse, et j'ai dit, mais attendez, un lac ou un étang, plutôt un étang, alors on est entre un canal, on est entre l'ordre, que vient faire, encore une fois, un lac ou un canal ? Je ne sais pas, je vous laisse réagir quelque part, je dis, mais ce n'est pas possible. Donc essayons plutôt de trouver une autre solution, et qu'il y ait un meilleur contact physique, et une meilleure réappropriation autour de l'eau, comme le font beaucoup de grandes agglomérations, et je ne savais pas trop, vous voyez le terme, je dis, vous savez comment on fait comme ça, là ? Et on me dit, les Darces. Je dis, oui, voilà, ça doit être ça, les Darces. Parce que le vocabulaire, je le découvre, je le découvre un peu. Et donc, ce que ça peut être, encore une fois, les Darces, ici, alors il y en a deux, il ne peut en rester qu'une, mais j'insiste bien sur la façon dont chacun peut faire entrer, effectivement, l'eau, et puis de faire, voilà, l'activité autour du nautisme permettra, ou devrait permettre, à la fois découvrir autrement ce qu'est le canal tel que c'est présenté. Donc, vous voyez un peu, c'est ce que pourrait donner au travers de ce plan. Imaginez, alors on a parlé tout à l'heure sur le développement de la mobilité, je crois que c'est aussi un élément essentiel. Moi, j'ai la lourde responsabilité de remplacer un tramway, un TVR par un tramway FR. Et donc, je dis souvent, c'est le transport en site propre où un tramway est un accélérateur de développement urbain, d'aménagement, de développement économique. Et, in fine, alors j'espère assez rapidement, c'est de faire en sorte de faire passer le tramway jusqu'à la partie écoquartier, donc des rouvilles. Donc, voilà un peu ce qu'il en est sur une vue aérienne, dite aérienne. Après, sur les formes architecturales ou autres, eh bien, je crois que ce sera libre cours, comme on dit, à savoir, doit-on faire du grand collectif, du demi-collectif, de l'intermédiaire ? Eh bien, c'est aussi, je le disais tout à l'heure, c'est si on maîtrise le foncier, on pourra plus facilement avoir beaucoup plus d'espace, des appartements beaucoup plus grands. Ce qu'on s'aperçoit, lorsqu'on travaille avec, effectivement, des promoteurs, ça part toujours sur des bons sentiments, mais, in fine, tu vois, la réalité d'équilibre d'opérations immobilières fait qu'on se retrouve sur des appartements beaucoup plus petits, moins de placards et autres. Et là, quand je vois ce qu'avait fait le Corbusier, déjà, il y a 60, 70 ans, on se dit, mais voilà, des grands espaces, des placards, des grandes salles, et c'est que ça, peut-être, qu'il faudrait peut-être imaginer demain pour faire en sorte que d'autres arrivent sur l'agglomération cannaise et particulièrement, bien sûr, sur Yves-Ville. Et puis, le volet maison, pas surpilotie, mais maison flottante. Je pense que certains d'entre vous ont été à Amsterdam, mais quand je dis ça, on n'a rien inventé. C'est comment imaginer et profiter de cette courbe du canal à faire en sorte de vivre autrement autour de l'eau, directement, comme ça se passe à Amsterdam ou dans des grandes villes du Nord. Voilà. Et après, je termine, peut-être. Donc là, c'est le secteur... Ça vous plaît, au moins ? Non, est-ce que c'est bien ? Les Dars. Ça vous plaît, quoi ? Non, c'est... Je ne sais pas. Non, mais dites-moi, je ne sais pas. Après, bon, je ne sais pas combien ça coûte, mais ce n'est pas grave. On m'a dit que le foncier était gratuit. Donc, voilà, on va se faire plaisir. C'est ça, le rôle aussi. C'est faisons-nous plaisir. J'ai M. Sabatier qui tente des yeux. Mais parfaitement, on va le faire. On va le faire. Et puis, on a tous appris ce que c'était qu'une Dars. Parce qu'effectivement, chez nous, c'était un ovni, la Dars. On ne savait pas ce que c'était. Donc, c'est vrai, décidément, une grande aventure, cette presqu'île. Donc, je vais juste parler rapidement de Calyx et Montville. Donc, justement, c'est le secteur opérationnel qui est en bas là. Et on voit d'ailleurs, dans le paysage là-haut, le bâtiment qui correspond à l'emplacement des anciens abattoirs. Et donc, en fait, ce secteur-là est bordé par le parc du Biaise et par un paysage incroyable qui est absolument inaccessible pour l'instant et invisible de tous. Alors que c'est probablement demain un des plus beaux paysages de la presqu'île et même de l'agglomération. Et donc, c'est ça aussi, le projet presqu'île. C'est révéler, justement, la présence de la nature, la protéger aussi. On ne piétinera pas, justement, partout. Il y aura des points de vue, des estacades, des promenades qui seront organisées. Puisque l'objectif, je parlais de biodiversité, c'est vraiment un trésor de biodiversité, les bords de l'Orne et ces parcs-là. Mais en revanche, c'est vraiment un élément de patrimoine qu'on doit rendre aussi aux habitants. Et donc, le projet de Monteville, outre le fait que ça marque une entrée de l'agglomération et de la ville, c'est aussi une opportunité pour révéler des paysages qui, pour l'instant, étaient ignorés, voire infréquentables. On va dire les choses comme ça. Et puis, sur la partie du nouveau bassin, c'est la suite. Là, on a la vision globale. Et on voit d'ailleurs, elle est intéressante, cette vue, parce qu'en vis-à-vis de la presqu'île, il y a la ville moderne d'hier au moment de la reconstruction de Caen. Et c'est ça qui est vraiment, je pense, un énorme enjeu et un sentiment important est ressenti par les Canets parce qu'ils comprennent que de part et d'autre du bassin Saint-Pierre qui est en plein dans le cœur de la ville, se passe vraiment, s'est passé hier une tranche importante de l'histoire urbaine et architecturale de la ville et que demain, va se passer aussi une tranche importante de l'histoire architecturale et urbaine de la ville de Caen. Donc, du point de vue Canet, je trouve que cette image est très intéressante. Et on voit déjà, d'ailleurs, sur la reconstruction, parce qu'on ne peut pas ne pas le remarquer, que la nature, il y a aussi déjà sa place. C'est-à-dire que c'est quand même une marque de fabrique de la ville d'avoir laissé les arbres pas tous naturellement évolués puisqu'il y a des alignements quand même qui sont très cultivés et où on voit la main de l'homme, mais quand même la présence du vert en ville et de la nature est quand même un élément important. Et donc, le nouveau bassin, ça peut ressembler à ça. Les espaces verts que vous voyez là, justement, Bertrand en parler, c'est de l'herbe qui a poussé sur la dalle en béton. Donc là, c'est bien dessiné proprement. En réalité, on va laisser les choses un peu comme ça, confuses, sur le long du quai, puisque finalement, c'est une jolie promenade paysagée, voilà, par l'opportunité de la présence de la nature sur des endroits où elle n'était pas prévue au départ. et donc, au lieu de faire une grande pelouse bien nette et bien propre jusqu'au bout, on va justement laisser ces nappes d'herbes qui ont poussé le long comme ça. Voilà, donc c'est pour vous donner des idées, des ambiances. On maintient les grues, évidemment, on aurait du mal à les voir disparaître, ces grues, et on y tient beaucoup. Par contre, elles ne vont peut-être pas rester dans la couleur d'origine, il y en aura peut-être une qui sera rouge demain, et voilà, c'est ça aussi, mettre en valeur les traces. Et là, on voit justement la jonction entre la pointe Presqu'île, donc avec cette fameuse grande pelouse, et puis tout ce qui a été bâti, qui apparaît, le palais de justice, la bibliothèque de Rheim-Collage, je vois Clément Blanchet qui est là, voilà, qui peut en parler, c'est l'occasion aussi, et puis, de l'autre côté, le cargo, la maison de la recherche et d'innovation et l'école des arts et médias, et puis, tout le reste, c'est la mainmise du plan guide sur l'île, puis sur la Presqu'île. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ça le sujet, c'est d'arriver à faire cette transition, c'est pour ça qu'on montrait justement ce lien entre l'île et le nouveau bassin. Deux éléments quand même qui, pour conclure un peu sur ce plan guide, même si, voilà, je vais essayer de conclure pour nous tous, mais évidemment, c'est pas une conclusion définitive, je pense qu'on peut rajouter des choses, mais vous avez bien compris que le paysage, c'est le paysage qui va faire l'identité de la Presqu'île, c'est pas la couleur des toits ou la forme des toits ou le matériau choisi, ce qui était le choix, par exemple, de la reconstruction à Caen, c'est la pierre de Caen. Donc, s'il y a du béton, il y a des couleurs pierre de Caen, on a des plaquages pierre de Caen, on a la pierre de Caen, vraiment, dans certains murs et certains bâtiments, on a les tours en ardoise, enfin, il y avait, voilà, tout ça, c'était ça, la reconstruction, et ici, la nouvelle écriture qui va peut-être faire la jonction entre le passé de la ville dans lequel on avait gardé la prairie qui est ce vaste espace sauvage en plein cœur de Caen qui sert d'hippodrome, mais aussi de nichoir pour les oiseaux sauvages, donc qui est vraiment au milieu de la ville, la Presqu'île, on a envie d'y exprimer la réconciliation entre le fait que le passé de Caen et son futur se retrouve à cet endroit-là et c'est donc le paysage-là qui va faire, donc le bocage urbain, les espaces publics, les espaces naturels qu'on va laisser qui va faire l'image et l'identité de la Presqu'île. Ce qui, comme le dit Rodol, nous laisse beaucoup de liberté aussi en termes d'urbanisme et d'architecture et peut-être c'est ça un peu la nouveauté aussi, c'est de se dire que c'est quand on se promène à hauteur d'homme sur la Presqu'île, on sait qu'on est sur la Presqu'île parce que ce qu'on voit à hauteur d'homme ou de femme ou d'enfant, ce qu'on voit en se promenant sur la Presqu'île, on le voit pas ailleurs, voilà, on le voit pas ailleurs et donc c'est vraiment ça qu'on va essayer de jouer et donc pas forcément dire là il y aura du R plus 2, là il y aura du pavillon, là c'est pas l'enjeu quoi. L'enjeu il est pas là et puis et faire un petit rappel sur l'histoire du stationnement, un des enjeux aussi, ce qui, un des éléments dans l'édissement des villes c'est le stationnement de surface, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus inesthétique dans une ville que les alignements de voitures garées le long des rues en Proust à prendre la place pour les vélos, enfin pour les piétons, etc. Et donc la voiture ne sera pas visible à partir du moment où on sera sur les secteurs de vie de la Presqu'île et donc c'est l'idée d'avoir du stationnement en ouvrage, enfin voilà, caché, c'est-à-dire que la voiture c'est un usage, on en a besoin pour le quotidien mais elle a sa juste place et pas plus et la place qu'on lui accorde. Voilà, c'était les quelques éléments un peu en plus. Et le PIM, on va juste faire une petite synthèse sur le PIM, le projet d'intérêt majeur, c'est donc un protocole d'accord entre les collectivités, l'État et puis la SPLA avec des sujets transversaux. Il y a des fiches actions, donc c'est un contrat avec l'État, donc on a des fiches actions sur la gestion foncière, enfin voilà, plein de thématiques comme ça qu'il faut étudier. Rodolphe parlait de la maîtrise du foncier, il y a sur la partie cannaise des propriétaires privés, l'objectif, c'est de travailler avec eux par les temps qui courent et la disponibilité de l'argent public se faisant plus rare. Il faut savoir être intelligent et comme on dit, posséder pour les collectivités le foncier qui empêche de faire le projet pour le propriétaire privé mais plutôt de travailler avec lui pour sortir ensemble un vrai projet qui rentre dans le cadre du plan guide et qui l'oblige à suivre les prescriptions du plan guide et ce qu'on souhaite nous. Donc c'est plutôt la méthode qu'on a commencé à mettre en oeuvre et qui va se mettre en oeuvre par la suite sur le secteur opérationnel de camp, il y a un grand propriétaire foncier, c'était les charbonnages donc il faut vous dire quand même que c'est pas la partie la plus facile à exploiter et donc on est déjà prêt à travailler avec eux pour que justement leur grande propriété rentre vraiment dans le cadre du secteur opérationnel. Et donc le projet d'un débré majeur et bien on a bien l'intention que ce soit vraiment l'espace de dialogue qui garantisse dans le temps l'expression du plan guide même si comme tu le disais c'est pas c'est pas des lignes directrices rigides sur lesquelles on devra s'appuyer en permanence mais c'est des intentions d'urbaniser des intentions de créer le paysage sur la presqu'île et juste pour terminer avec le calendrier et la gouvernance parce qu'il faut quand même qu'on vous donne les grandes étapes du projet enfin on rappelle pas le passé mais vous dire qu'on en est donc 2016 la désignation des maîtrises d'oeuvre sur les trois secteurs opérationnels de chacune des communes qu'on fait en même temps la formalisation des dossiers de création de chacune des trois opérations établissement des bilans financiers la rédaction du projet d'intérêt majeur qu'en presqu'île donc qui est en cours de rédaction avec l'État c'est important pour nous d'avoir l'État à nos côtés parce qu'il y a le fameux PPRM il y a la trame vert et bleue il y a le fameux PPRT donc tout ça c'est autant de contraintes sur lesquelles pour lesquelles on a besoin aussi de l'éclairage et de l'accompagnement de l'État tout au long de la réalisation du plan Guine 2018-2019 donc la formalisation des dossiers les premières commercialisations et signature du projet d'intérêt majeur qu'en presqu'île et enfin la livraison en 2021-2022 des premiers bâtiments avec l'idée que la presqu'île c'est possible et partout sur la presqu'île voilà je vous remercie beaucoup merci beaucoup c'est magnifique un projet qui peut instituer des nouveaux comment ? non mais vous allez instituer des nouveaux modes de vie de la réconciliation entre la ville et la nature donc bravo si je pense que vous avez des questions je vous passe le micro si vous avez des questions je sais que la première question est toujours difficile alors je vais la poser du coup avant un commentaire tout de même moi ce que je trouve très intéressant au delà du projet c'est la démarche c'est à dire que on n'a pas là une équipe d'architectes et d'urbanistes qui livre un projet urbain clé en main mais qui fournit une boîte à outils méthodologique conceptuelle et on voit bien que ce qui est intéressant pour les élus et d'ailleurs la façon qui s'empare de ce projet le montre c'est que elle leur donne la maîtrise la maîtrise d'une mutation elles savent comment aborder un projet qui va se dérouler sur au moins 20 ans donc ça c'était le commentaire puis après j'ai une question et peut-être c'est l'occasion d'entendre Nathalie Montignier qui est venue donc je dis Diane le pavillon c'est un centre d'architecture qui a créé la ville de Caen alors évidemment l'une des questions et l'un des enjeux d'un projet comme celui-là c'est comment on travaille et comment on réussit une appropriation par la population et donc évidemment la question de la pédagogie du projet auprès des populations elle est très importante alors je voulais savoir comment vous l'abordez c'est peut-être une double question à la fois à Sonia Laprauté et à Nathalie Montignier et comment vous parvenez à vous appuyer sur cet outil ce lieu qui est le pavillon pour faire la pédagogie de ce projet auprès de la population est-ce que du coup tu pourrais remettre un plan d'ensemble parce qu'en fait oui mais c'était il y a quelques années en fait l'association le pavillon a intégré a investi l'ancienne l'ancienne gare maritime qui est sur le bassin de plaisance et la légitimité de ce lieu en fait on a présenté en 2012 l'association n'existait pas les trois déjà les trois projets du projet plan guide et c'est vrai que ce bâtiment est à l'exact charnière entre la ville d'aujourd'hui avec vue sur l'autre côté du bassin la partie reconstruction la ville de Guillaume le Conquérant et puis un observatoire en fait permanent des mutations de ce lieu on va y arriver voilà top donc en fait on est là voilà juste là voilà et donc celui il y a un offset mais qui n'existera pas a priori côté bassin donc depuis l'installation de 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 en 2014 2014 donc depuis deux ans en fait on observe au quotidien l'avancée de de ce projet puisque toute la pointe presqu'il a déjà commencé à muter depuis quatre ans presque avec les premiers chantiers de du tribunal et de la dmvr et la réalisation de la bibliothèque pardon et la réalisation des espaces publics qui qui sont presque en livraison donc les missions enfin les actions qu'on essaye de mettre en place depuis 2014 c'est aussi de parcourir enfin de redécouvrir le 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 territoire aujourd'hui parce que c'était un territoire qui était absolument pas parcouru parce que la limite de l'espace parcouru se faisait presque à l'entrée de la presqu'il parce que du coup se retrouvaient tout près les équipements publics qui existaient déjà et en fait personne n'allait au delà donc ça a été aussi avec aussi la biennale d'architecture qui existe donc on avait fait la biennale de 2011 je crois on l'avait fait dans des locaux des anciens locaux de yacht industrie sur le nouveau bassin et ça a amené les les gens en 2011 c'était assez spécial quand même le parcours pour y aller en tout cas on a commencé à inciter les gens à aller sur le territoire donc on prend des moyens assez ludiques mais en fait en leur mettant toujours une couche de projets donc notamment en faisant des des sorties canoë on en a fait trois quatre le mois dernier parcours vélo donc c'est toujours un prétexte en fait bon après c'était toujours des petits groupes mais on essaye de le renouveler très régulièrement et puis aussi en s'appuyant sur toujours les pro des expositions ou des présentations de projets qui permettent de mettre en pas en miroir les des références nationales ou des expérimentations avec des enjeux de ce territoire là donc on fait on fait par notamment avec les expositions que de la cité l'architecture que nous avons d'ailleurs au jour en ce moment donc grâce au partenariat avec la cité de l'architecture et donc depuis depuis un an et demi deux ans on a des écoles qui viennent très régulièrement sur le au pavillon et c'est toujours le prétexte aussi pour leur présenter le territoire l'histoire par des ateliers par la visite des expositions en tout cas on essaye de diversifier le plus possible des actions pour en direction de la compréhension du territoire existant parce que la presqu'il est un ne montre pas ce qu'elle a été puisqu'il y a eu quand même beaucoup de démolition de bâtiments de toute la partie où il y a la la bibliothèque et le tribunal c'était pendant des années 20 ans c'était une zone en fait où les hangars ont été démolis donc on a plus du tout cette perception de l'hyperactivité notamment des chantiers bois le charbonnage de France a fermé il y a eu un démantèlement donc c'était quand même une activité industrielle ils fabriquaient des boulets de combustion dans des conditions très particulières et ils ont fermé en 2007 mais on n'en a plus du tout le trace et il reste quand même des bâtiments qui ponctuent et qui rappellent aussi cette histoire aussi avec la SMN donc c'est bien aussi d'expliquer que ce territoire il a été dompté par l'homme puisque avant c'était le canal n'existait pas donc on était sur des prairies inondables comme la prairie de l'autre côté, Hippodrome voilà donc en fait c'est toujours bien de rappeler hier et aujourd'hui pour expliquer pourquoi MVRDV a travaillé notamment sur les traces, sur un certain nombre de choses donc pour essayer de rendre plus compréhensible en tout cas les enjeux de demain encore une fois la difficulté c'est effectivement comment faire en sorte que la police s'approprie un projet aussi ambitieux, aussi important à l'échelle de l'agglomération donc c'est vrai que l'idée de passer par les écoles, par les enfants c'est aussi une manière comme une autre de sensibiliser bien sûr les parents et puis c'est vrai qu'on n'a pas de grande démolition je me souviens toujours sur la rénovation urbaine d'Héroville quand il fallait commencer à démolir la première tour où il y avait toute une histoire de famille une histoire quand même autour de cette ville nouvelle pas simple et c'est là que ça a commencé à réagir pas toujours positivement parce que c'était comme une fragmentation psychologique pour les habitants là on est sur, comme disait Sonia, comme disait Nathalie, on est sur de l'ancienne industrie et ça passionne certains mais pas comme on le souhaiterait donc effectivement d'où aussi la pédagogie et puis trouver des formes d'activité, de festivité, d'animation, des concerts et autres manifestations en période d'été parce qu'il ne pleut pas beaucoup quand même en Normandie il ne pleut pas beaucoup il y a un microclimat mais vous verrez parce qu'elle est très modeste Nathalie donc je vais le dire, elle fait quand même un travail énorme d'acculturation à des questions qui ne sont quand même pas forcément évidentes en tout cas dans notre parcours éducatif on ne nous a pas beaucoup parlé de ces questions d'architecture, d'urbanisme de comment on vit la ville, comment on s'approprie un territoire on est souvent sûr qu'est-ce qui se passe juste là, autour de là où j'habite ou est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est moche et je caricature mais il y a quand même un peu de ça c'est-à-dire que le premier filtre qu'on a sur le paysage de demain et sur l'urbanisme c'est celui-là et donc il faut passer ces étapes-là, ces capes-là et donc ça demande quand même de s'approprier un territoire d'en prendre la dimension, de mesurer sa dimension là en l'occurrence c'était la question de l'eau aussi de qu'est-ce qui fait patrimoine, donc les grues voilà, c'est une nouvelle façon les grues, les paysages, le parc enfin le fameux parc des rails qui est un espèce de bois un peu sauvage qui a poussé sur les rails où passaient les rails au moment de l'activité de la SMN enfin voilà, et donc c'est elle fait tout ce travail-là et nous, voilà, on vient aussi on vient expliquer on a des échanges très variés et à toutes les échelles on parle de transport public, on parle de déplacement voilà, on essaie de faire comprendre quelles sont toutes les clés qui vont faire fonctionner ce territoire-là demain et puis il faut le faire aimer parce qu'il doit y avoir de l'affectif aussi là-dedans et pour se projeter dans la presqu'île et bien il faut avoir envie de presqu'île quoi et ça c'était pas facile au début quand même c'était quand même un territoire un peu auquel on tournait le dos quoi vous avez d'autres questions ? j'ai une question concernant les dépôts pétroliers côtiers donc vous en avez parlé au début donc ils sont présents sur la presqu'île et je pense qu'ils rendent une image assez négative de la presqu'île et comment vous avez traité justement cette proximité ? donc comment rendre la presqu'île attractive alors qu'il y a des dépôts pétroliers côtiers qui se situent ? et bien l'intérêt du plan guide c'est qu'on peut aller partout et il y a des endroits où on va pas maintenant mais on met assez un offset donc voilà la particularité des DPC c'est et le paysage aussi masque les choses c'est une façon aussi de pouvoir jouer des espaces les uns à côté des autres sans savoir exactement toujours ce qu'il y a derrière c'est le PPRT le plan de prévention des risques technologiques et donc ce périmètre autour des DPC qui fait qu'on a le droit d'y faire certaines choses et pas d'autres alors il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de faire on n'a pas le droit d'habiter on n'a pas le droit de faire des événements avec le public on n'a pas le droit d'avoir des activités qui font venir du public on n'a pas le droit d'avoir n'importe quelle activité économique mais on a le droit d'y développer de l'activité économique en lien avec le notice du coup ça tombe bien parce que du coup on a un endroit pour faire ça et comme c'est une dévocation de la presqu'île et bien c'est sur ce territoire là sur cette partie là qui est à l'extrémité du quai là voilà le quai Lefebvre c'est sur cette partie là qu'on va d'ailleurs il y a déjà quelques entreprises qui ont une activité en lien avec le notice qui préparent des bateaux de course par exemple et du coup c'est la partie qu'on a destinée à cette activité donc d'une contrainte on a fait une opportunité oui c'est vraiment une rupture entre Caen et Rouville et Monteville lorsque l'on voit effectivement ce plan vous avez le viaduc l'autoroute oui c'est ça l'autoroute A13 et paradoxalement c'est unique on a un peu PRT unique en France chez nous c'est qu'on nous demande de sécuriser tout un périmètre mais on ne regarde jamais ce qu'il y a en haut et c'est des centaines de milliers de voitures qui passent par jour donc vous voyez le jour où il y a une cuve qui explose on va toujours regarder ce qu'il y a aux alentours mais jamais regarder d'encore et puis on imagine un ouvrage de ce type en difficulté on sinistre complètement l'agglomération cannaise alors oui il faut espérer que peut-être il y a une accélération des nouveaux modes d'eau des nouveaux modes d'eau les énergies fossiles sont de moins en moins comment dirais-je trouvées ou cherchées donc il faut espérer qu'avec la voiture électrique on ait de moins en moins besoin de pétrole ou d'essence en général qui permettrait peut-être de réduire l'impact ou le stockage de toutes ces cuves rappelé quand même donc il ne faut pas prendre ça à l'Algère parce que le jour où il y a une pénurie de pétrole quelque part on sinistre on fait une partie de l'agglomération cannaise voire du calvados donc il faut prendre en compte ils sont là essayer de faire en sorte au fur et à mesure des années de réduire l'impact de supprimer une cuve ou alors les déplacer on a pensé aussi à déplacer ces cuves mais il y en a pour je ne sais plus 80 millions d'euros oui facile je crois donc il faut faire avec il faut faire avec et puis en espérant que ce ne soit pas un point d'achoppement sur effectivement le projet qui gravite autour donc voilà que dire d'autre on est vigilant sur la situation il y a un sujet c'est le tramway parce que le tramway donc va arriver point de presqu'il en 2019 là juste là c'est pas facile ah oui je suis désolée j'avais pas compris et donc le tramway a vocation à tracer le long de la presqu'il puisque ça va être un des éléments structurants du déplacement donc au fur et à mesure que la presqu'il va s'urbaniser le tramway doit passer et donc il va passer à un moment dans le secteur PPRT et donc là il va y avoir à ce moment là une contrainte particulière donc c'est un travail spécifique qu'on fait avec les DPC avec l'Etat pour prendre en compte le passage du tramway juste ça sera juste en frontière quoi mais voilà il y a donc il y a cette question là et là pour le coup ça a un impact vraiment précis sur le fonctionnement de la presqu'il demain et on est obligé d'avoir le tramway parce que c'est quand même ce qui va faire le lien entre la partie rouvillaise la partie cannaise et voilà c'est cette colonne vertébrale là qui est indispensable donc là c'est un sujet mais on y travaille et notamment peut-être envisagé le déplacement d'une des cuves les plus dangereuses en tout cas qui sont source de l'étalement de la zone à risque plutôt vers l'arrière pour que justement ça recule juste sur le passage voilà donc c'est tout un travail un peu fin excusez-moi Sofiane donc pour vous situer à l'origine le zonage du PPRT était comme celui-ci on a réussi avec négociation avec les services de l'État de réduire le périmètre pour qu'il y ait le moins d'impact possible pour effectivement commencer à réfléchir de part et d'autre une politique urbaine mais si on avait laissé ou si l'État aurait été aussi autoritaire entre guillemets à dire voilà c'est comme ça on ne déroge pas ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que là on a réduit considérablement on a dit c'est une patate pour vous situer un peu et on a réussi quand même à réduire comment dirais-je le périmètre la réduction de la contrainte c'est des travaux faits par des PC pour diminuer le risque donc voilà c'est ça une personne a entendu parler qui est de quand malheureusement madame Sushi il y aurait peut-être quelque chose pour ce genre de personnes dans les projets pour les handicaps psychiques ou mentaux et bien pour ça il faut bien travailler le PPRM le plan de prévention des risques multiples puisque la submersion marine les inondations les montées de naples tout ça ça entraîne ça a des conséquences sur ce qu'il est possible de construire en termes d'équipement public et d'accueil public et donc c'est tout le travail qu'on fait en ce moment avec l'État pour arriver à savoir quelles contraintes on doit mettre en place pour pouvoir accueillir ce type d'équipement comme les structures petite enfance du reste c'est aussi un sujet voilà on va pas s'amuser en l'état actuel des choses de concevoir des équipements pour lesquels on n'a aucune garantie de mise en sécurité donc ça ça signifie qu'il y a des endroits où on va construire en hauteur on va peut-être même faire des buts ou des choses comme ça c'est-à-dire redessiner le paysage par endroit il y a des endroits où on construira sur pilotis mais tout ça ça se réfléchit parce que à partir du moment où on fait une butte l'eau ravine plus et donc elle s'écoule plus vite et la vitesse est aussi une contrainte et un élément de danger donc tout ça se calcule en amont et c'est en ce moment l'objectif de toutes les études qu'on met en place donc je peux pas dire oui et non c'est oui on a bien envie de pouvoir faire un certain nombre d'équipements et notamment ce type d'accueil mais pour le moment il y a quand même des vraies règles à mettre en place qui vont s'ajouter d'ailleurs au plan guide et qui font partie des éléments de mise en oeuvre du plan guide pour ajouter une chose ça fait peur dit comme ça parce qu'il y a le dépôt pétroli avec un cercle d'explosion assez large non mais voilà il y a une zone PPRI il y a une remontée de nappes bon ouf on veut venir mais bon finalement il faudra trouver des solutions adaptées je veux dire c'est non mais on a le cas il faut être insucieux c'est de l'architecture et l'urbanisme comment on va traiter tout ça pour mettre en place je disais par exemple pour les dépôts finalement on demandait si le territoire sera encore attractif avec les dépôts en soi les dépôts n'ont aucune contrainte la seule contrainte c'est le jour où ça explose là c'est bizarre mais mais finalement on avait la contrainte de ne pas pouvoir attirer les gens mais rien ne nous empêche de créer un paysage à un moment on s'est dit oui on a pris le cercle défini et on a dit voilà on a mis un offset autour et puis on a dit dedans on fait un jardin interdit et puis les gens sont quand même libres d'aller se promener parce qu'il y a pas mal de gens qui vont courir dans cette zone là finalement donc c'est quand même quelque chose d'assez vivant à nos risques et périls attendez attendez on va la refaire là c'est filmé vous pouvez couper non non on n'est pas là on l'explique en toute transparence mais non c'est pas si c'est vrai qu'on parle prévention de risque technologique effectivement le terme technocratique clairement qu'on ne peut pas faire sur le périmètre du PPRT c'est tout et on le sait on le sait alors ma question après ce que vous avez dit sur les risques technologiques peut-être est assez curieuse mais vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez construire à peu près 7000 logements et que vous consacriez 45 000 m² aux activités économiques alors je voulais savoir si vous avez déjà une idée du type de logement que vous voulez installer faire construire là-bas et quel type d'activité économique d'entreprise vous voulez attirer éventuellement si vous avez des créneaux là-dessus déjà il y a des activités économiques déjà sur la presqu'île il y a la minoterie par exemple qui est vraiment sur la pointe qui a un magnifique bâtiment en briques qui appartient à notre patrimoine et qui en activité on n'a pas du tout l'intention de la faire déménager j'ai répondu sur les activités économiques en lien avec le nautisme parce que typiquement c'est un territoire où il faut développer ça après il va y avoir toute l'activité liée tout simplement à l'habitat sur la presqu'île donc les commerces de proximité les services en lien avec le fait d'habiter sur la presqu'île et puis il y a des bâtiments publics il y a par exemple le tribunal qui est là les avocats ont très envie de vouloir de venir travailler autour puisqu'il y a une proximité et donc envie de se déplacer enfin voilà toutes ces questions-là se font au bout à bout si c'est la question d'une activité portuaire lourde qui est posée clairement dans le schéma de développement portuaire jusqu'à la mer c'est pas ici qu'on va faire venir les conteneurs mais par contre ça nous a obligés à nous poser la question de l'endroit où ils vont arriver par exemple voilà il y a aussi sur la presqu'île une activité liée à l'agroalimentaire à la livraison des engrais des céréales etc ça a lieu ça fait partie des éléments qui ont été identifiés sur la presqu'île et qui restent en activité on n'a pas l'objectif c'était pas non plus de faire ici un espèce de cocon protégé où nulle réalité de la vie de la vraie vie ne puisse entrer c'est pas l'objectif non plus voilà je pense que moi je suis pas inquiet pour le développement je crois qu'on est en pleine mutation Sonia on est en train de travailler sur le plateau nord donc tout ce qui concerne je sais pas si vous connaissez un peu Aéroville au travers du CHU toute la recherche fondamentale Ganil et autres et on essaye de faire justement de trouver un arc qui permettra aussi justement qu'au travers le plateau nord et bien nous puissions aussi adosser cela avec Normandial qui est donc l'ancien site de la SMN et bien la presqu'île sera entre guillemets au milieu donc ça va attirer inélectablement comment dirais-je de l'activité plus industrielle pas commerciale mais les nouvelles technologies on sait pas ce que deviendra aussi l'économie de demain dans 20 ans on est en pleine mutation avant vous le savez tous on mettait 20 ans 30 ans pour que ça modifie en l'espace d'une décennie ou à peine on s'aperçoit que ça bascule complètement sur un nouveau mode de fonctionnement et donc économique ça c'est de préparer c'est de préparer et moi je dis souvent c'est attention d'éviter de faire un étalement urbain sur l'ensemble de l'agglomération cannaise et donc cette friche comme d'autres est fondamentale pour l'agglomération cannaise je vais ajouter une chose sur le type de logement j'espère qu'il y aura plusieurs types et pas un parce que c'est quand même un territoire qui est ouvert à l'expérimentation on le voit on pourra habiter sur l'eau en Bordeaux entouré de offsets dans des bâtiments existants réhabilités dans des extensions de bâtiments existants donc il y a quand même un catalogue de choses d'idées assez intéressantes et puis finalement les gens qui vont venir aussi sur la presqu'île ils auront envie de venir pour le caractère aussi de la presqu'île et Sonia parlait des grues à un moment on pourra les peindre en rouge mais j'espère que même il y aura peut-être des gens qui vont habiter dans les grues il y a un hôtel à Anvers où ils utilisent la grue pour faire une chambre d'hôtel donc c'est aussi ça un peu on retrouve des choses intéressantes est-ce qu'on n'accroche pas sa maison à la grue voilà mais on en reparlera pour dédramatiser quand même c'est un territoire effectivement où il y a beaucoup de contraintes liées à la géologie voilà mais qui est un territoire sur lequel on peut construire malgré ces contraintes et on peut construire et offrir de très bonnes conditions de travail et de vie aux gens qui occuperont les bâtiments qu'on construit on en a fait quelques expériences j'avais une question sur la densité de construction de ce territoire l'image la vue aérienne là où on voit la ville de Caen actuelle et puis en fond la presqu'île est assez claire sur la question de la densité on voit une forte densité dans le centre-ville de Caen et on imagine que les circulations douces l'occupation de l'espace public fonctionnent bien avec cette densité et je me posais la question en tant que néophyte en urbanisme de cette densité dans ce nouveau territoire là pour rendre possible l'occupation urbaine et les circulations douces que vous évoquez dans votre projet peut-être une question pour vous est-ce que vous trouvez le projet trop dense ou pas assez dense et je me pose toujours la question de la faible densité de ces nouvelles entités urbaines là et je me dis toujours qu'il y a trop de vides finalement et pas assez de gens parce qu'on habite une ville qui est très dense la ville de Paris qui est une ville une des plus denses au monde peut-être et où effectivement alors il manque peut-être d'espace public dans notre ville néanmoins on sent qu'il y a la densité de population suffisante nécessaire et suffisante pour rendre enfin voilà pour que les espaces urbains qu'on a laissés vacants enfin en tout cas libres sont appropriés utilisés au niveau de la densité on a fait un travail au départ avec un programmiste pour essayer de trouver la juste densité c'est ça qui est important c'était c'était pas la course au mètre carré et avoir quelque chose qui soit vide c'était vraiment proposer une densité qui soit adaptée à la demande qu'on retrouve sur camp c'était ça donc voilà donc on est arrivé à des bâtiments qui font du R plus 3 R plus 4 pas partout bon après ponctuellement on peut imaginer des pics un peu plus haut mais voilà ça sera affiné mais c'est vrai que la densité de logement proposée c'était une densité qui est là par contre adaptée on est sûr qu'on va remplir ses logements et qui aura la vie avec il n'y a rien de pire qu'une ville où il n'y a personne moi j'ai un élément quand même de réflexion complémentaire là dessus c'est que le défi de la presqu'île c'est aussi comment sur ces territoires là on fait revenir ceux qui sont partis en d'abord petite couronne puis en moyenne couronne et puis en grande couronne de la ville et qui sont justement dans ces fameux lotissements dont on parle qu'on peut dénigrer ou pas d'ailleurs c'est pas le propos c'est l'idée quand même de la consommation des terres agricoles c'est l'idée des déplacements qui sont de plus en plus longs et donc qui ne sont pas dans ce qu'on envisage comme étant l'avenir environnemental de la construction et de l'urbanisation et de l'aménagement du territoire et donc ça c'est le sujet c'est comment on fait revenir ces familles les enfants qu'est-ce qu'ils attendent qu'est-ce que ces familles attendent de la ville pour qu'elle soit pour eux à nouveau accueillante parce qu'il y a une réalité c'est que la ville danse et puis telle qu'on l'a écrite telle qu'on l'a décrite en tout cas et telle qu'on l'a construite c'est pas celle qui correspond aux attentes actuelles de ces populations là on a une ville danse comme vous dites là sur la reconstruction c'est 1,8 habitants par logement sur des T4 des T5 c'est-à-dire des logements qui étaient faits pour les familles c'est une densité très faible ça signifie que la ville danse accueille pas beaucoup de monde finalement et que peut-être que le défi c'est faire peut-être la ville moins dense mais d'accueillir plus de monde dans la ville moins dense et le sujet de la presqu'île c'est celui-là c'est pour ça qu'on traite la question des paysages c'est pour ça qu'on traite la question des espaces publics des espaces partagés qu'on traite la question des modes de vie des modes d'habiter voilà on essaie de répondre différemment pour faire des propositions qui peuvent attirer justement ces personnes qui sont allées vivre loin parce qu'elles y trouvaient quelque chose qu'elles ne trouvaient plus dans la ville ou dont elles n'ont plus envie dans la ville si je peux rajouter une chose à Sonia c'est vrai qu'à un moment on avait eu cette donnée de notre sociologue qui nous disait finalement il y a un quart des familles qui ont un mode de vie urbain c'est-à-dire les trois quarts aiment bien être habité dans leur pavillon parce que tout est accessible en voiture et puis voilà et c'est vrai que Caen c'est une ville qui se pratique fortement en voiture mais l'idée de la presqu'île c'est aussi de donner un peu les qualités qu'on peut retrouver dans du pavillonnaire finalement mais avec aussi les qualités d'un centre-ville et je pense que les familles vont revenir vraiment à Caen ça c'est intéressant C'était pas une critique je disais pas que le problème était pas assez d'ailleurs je rebondis sur ce que vous dites la ville dense peut se construire aussi avec du pavillonnaire les Pays-Bas sont un exemple un des plus les plus c'est le pari c'est le pari qu'on fait aussi on construit des maisons en bande très dense pour autant on évite l'étalement urbain en maintenant un habitat individuel qui effectivement séduit les familles d'aujourd'hui la densité se mesure pas comme ça moi je crois que cette nouvelle densité ici c'est celle de l'éducation qu'on va donner aux gens c'est à dire que quand quelqu'un pardon comme quelqu'un s'en va à la périphérie de Caen c'est parce qu'il n'a jamais eu à discuter de son territoire parce qu'il n'a jamais eu à discuter avec les élus avec le développement de la ville ce qui est monté à Caen en ce moment enfin disons au niveau de l'agglo c'est à dire ce contact permanent cette démocratie nouvelle qui fait que on est obligé d'informer les gens on leur donne des outils de culture on leur donne des choses à voir forment leur jugement forment leur culture et on va discuter différemment avec eux de la densité et de l'intérêt de vivre en ville ou pas les décisions seront prises bien plus avec eux les primo-accédants c'est un sujet récurrent dans les villes mais c'est la première fois enfin c'est les premiers mois ou les premières années où les gens se rendent compte que ceux qui décident en ville s'intéressent aussi aux primo-accédants c'est quand même assez nouveau comme histoire après la densité je crois qu'on a avec la solution de l'offset on n'est plus sur une densité comme celle qui peut être celle des quartiers de la reconstruction c'est à dire qu'on peut aussi avoir des îlots de densité qui elles fabriquent ces tensions et la tension entre les deux îlots pourrait suffire à donner une animation urbaine et entre ces tensions c'est ce que nous racontera la mosaïque peut-être qu'on trouvera autre chose entre les deux mais c'est sûr qu'il faudra de la densité au sens où on l'entend le plus simple c'est à dire une concentration assez verticale de mètre carré parce que la rentabilité enfin on ne sait pas faire une ville sans qu'elle soit non pas rentable mais exploitable il y a un point déterminant c'est l'aspect financier si les gens quittent une agglomération ou un centre-ville il suffit il suffit que la pression fiscale soit présente et omniprésente et constamment en augmentation il y a ça inconsciemment je crois qu'on en discute avec les gens de revenus ou de famille modeste effectivement c'est le jardin mais aussi la pression fiscale et c'est à nous aussi les élus là effectivement de penser autrement un habitat et puis comment les accueillir et à un moment donné c'est le porte-monnaie et on s'aperçoit malheureusement et heureusement entre guillemets sans me contredire et puis on s'aperçoit que les familles au bout d'un certain nombre d'années où les enfants ont grandi c'est là que les déplacements coûtent en plus cher de plus en plus cher et ont tendance à revenir mais il faut qu'on anticipe justement cette réflexion cette prise de conscience plutôt d'une bonne partie de français il y a un livre qui est sorti il y a quelque temps de Christophe Guilloui donc la France périphérique qui montre et démontre parfaitement la situation de ces 20 dernières années et comment les agglomérations se sont construites et comment la situation sociale est de plus en plus prégnante paradoxalement dans les 2ème 3ème courantes des agglomérations et ont plus facilement retrouvé recherché rebondi socialement parce que professionnellement dans les grandes agglomérations il y a tout aussi une réflexion à avoir et c'est valoriser vendre cela mais il faut aussi l'attractivité économique avoir des beaux projets comme ça si on n'a pas de l'économie c'est mort ça sert à rien quelque part donc il faut s'en donner les moyens donc l'industrie oui pas n'importe quel prix mais les nouvelles technologies et c'est fondamental quoi donc pas d'économie pas de vie quoi quelque part ce qui est certain c'est que les centres-villes n'ont pas vocation à accueillir que des étudiants ou des jeunes couples sans enfants ou avec un enfant bébé voilà et puis des seniors c'est à dire qu'à un moment il faut quand même arriver à recapter à nouveau toute cette partie de la population quand on dit les enfants j'aime bien les enfants évidemment c'est pas le sujet mais les enfants c'est symbolique c'est remplir les écoles les collèges les lycées c'est aller dans les clubs sportifs c'est consommer dans les converses de proximité pour voilà c'est en fait c'est toute une dynamique de fonctionnement de la ville qui est importante aussi et qui maintient aussi une part de l'attractivité de l'activité des villes quoi et donc c'est un des enjeux d'après ce qu'il c'est ça enfin clairement pour nos trois communes et pour l'agglo c'est voilà c'est dire on peut aussi dans la ville créer une façon de vivre qui est hyper concurrentielle avec le fait de vivre à 30 kilomètres je crois on a vraiment un ras avec le problème de l'égalité de la ville je sais pas 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 j'étais là au début du projet Rive de l'Or, et un des sujets, en ce qui me concernait à l'époque, parce que ça remonte, les Rives de l'Or, c'est que ça faisait un peu quartier des nouveaux, sauf qu'on ne prévoyait pas dedans les fonctionnalités d'un quartier. Pour être un peu caricatural, on dit un quartier, là où il y a du logement, il faut qu'il y ait le boulanger, il faut qu'il y ait le médecin, il faut qu'il y ait l'école, enfin voilà, c'est des trucs qui... Donc là, il y a du logement, il y a du commerce, mais il n'y a pas un fonctionnement de quartier, et les Rives de l'Or, c'est un cinquième du territoire des Rives de l'Or. C'est-à-dire que vraiment, c'est à la fois on créait un quartier des nouveaux qui n'avaient pas les fonctionnalités d'un quartier, qui était difficile à connecter, avec en plus un désert de l'autre côté, c'est-à-dire que, voilà, les Rives de l'Or, c'est un bout d'un projet global, et puis la presqu'île qui commençait tout juste. Donc je pense que c'est un projet qui n'a pas été pour le coup réfléchi en autonomie, pour que eux aussi, ça vive, et que la vie conditionne la vie autour. Quant à la question du fonctionnement du centre commercial, ça dépend un petit peu de l'exploitant aussi du centre commercial pour dire les choses. Quand le mètre carré, sauf à sonia, est sortie de la Rive de l'Or, on a près de 5 000 euros le mètre carré, donc à un moment donné, on fait quoi ? On fait appel à quoi ? À des promoteurs, des promotions dites privées, et l'idéal, c'est d'avoir justement des promotions où les gens puissent devenir beaucoup acquéreurs, leurs propres, voilà, les primes ou accédents, et là, ils participent d'autant plus à leur ville. Dès qu'on est que locataire, on n'a pas du tout le même raisonnement de consommation, d'appropriation, et l'idéal, c'est de faire, si possible, en fonction, bien sûr, des problématiques économiques, mais des propriétaires. Donc là, on a une autre approche. Mais effectivement, enfin, soyons aux villes, je parle souvent sur la maîtrise foncière, donc soyons très vigilants qu'on ne rentre pas dans ce travers tel que les Rives de l'Or, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Donc, encore une fois, la maîtrise du foncier est fondamentale. Il y a encore 5 petites minutes, si vous voulez... Si vous le dites... Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis néerlandaise, paysagiste, je connais très bien le travail de MPRF, du coup aussi, en avoir habité pour longtemps à Amsterdam. J'ai une question par rapport à ce plan-là, qu'on voit justement, notamment par rapport à l'offset, qu'on voit. J'ai une question, pourquoi vous avez choisi de prendre notamment un offset pour les bâtiments assez proches sur les quais et l'eau ? C'est pourquoi je vois très peu de recul dans la continuation des bâtiments vis-à-vis de l'eau et le paysage, notamment au sud, là où il y a le canal. Et aussi, j'ai une autre question. D'abord, j'ai l'impression qu'il y a des... Les quais sont tous très durs. Est-ce qu'il y a aussi des transitions plus douces vis-à-vis l'eau, vers l'eau, pour aménager mieux le paysage, expérimenter mieux le paysage, etc. Pour expliquer ça, c'est vrai que c'était une des premières images où on a vraiment investi, même la pointe presqu'île. Il y a un moment, il y avait quand même pas mal de coups partis. Mais l'idée, c'est assez simple. On a finalement... On a vraiment basé le plan sur l'existant. Donc ça, c'était une première étape en se disant, finalement, là où il y avait des bâtiments existants, on retrouve les traces. Et puis on vient créer comme ça des jardins sur les traces et tout ça. Et après, l'intérêt des offsets, je ne sais pas si on est proche ou pas proche des quais ou que ce n'est pas vraiment une question de distance. Ce qui est important dans les offsets, moi, ce que j'aimais bien, c'était avec ce beau cage urbain, on crée quand même une mise en distance pour les gens qui vont aussi habiter au rez-de-chaussée. Ça, c'est important quand on a un espace partagé, de se dire à un moment, il y a pas mal de gens qui vont se déplacer, beaucoup de piétons, des voitures, des choses, et puis toujours créer une espèce de buffer, d'espace entre eux, entre la vie privée des gens qui habitent au rez-de-chaussée et les personnes qui passent. Après, j'ai envie de dire, c'est une conséquence de choses. Si on remonte l'image, peut-être sur les quais. Moi, par exemple, ça, j'aime bien, on n'est pas venu non plus mesurer, voir si c'était suffisant pour une ville ou tout ça. C'est finalement, la nature a évolué, a repris un peu ses repères ici, et est revenue réinvestir la dalle seulement sur cette partie-là, parce que c'était aussi les parties où les gens ne passaient pas. Et finalement, ici, il n'y a pas forcément d'herbe qui a poussé, parce que c'est une partie qui est très pratiquée par les gens. Donc finalement, en fait, c'est le dimensionnement naturel des choses. C'est assez naturel. Oui, et puis, c'est du foncier portuaire. Je peux vous dire que Port-Normand Associé est très vigilant sur les distances par rapport au quai et tout ça. Donc de toute façon, quel que soit l'endroit, il y a quand même les sujets liés à l'usage portuaire aussi qui sont traités. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt les activités nautiques. Mais là, il va y avoir les bateaux de croisière, ce qui va emmener des contraintes sur le quai. Mais ça fait partie du travail de base, d'aménagement et des contraintes avec lesquelles on doit faire. Mais moi, il ne me semble pas qu'on soit proche des quais. C'était comme ça que c'était construit avant. C'est intéressant ce qui est bien dans le plan-là, c'est qu'on retrouve une échelle un peu domestique. C'est petit, on se sent bien. Il n'y a pas de grands actes, de grands tracés où complètement on se perd. Non, mais je ne parlais pas d'une continuation totale. Je voulais juste savoir si vous avez pensé des moments où les bâtiments reculent pour créer justement des plus grands espaces comme par exemple on a un parc à Yapa Island à Amsterdam où là justement c'est aussi très construit, très minéral, ok. Et il y a un moment qu'en fait, il y a un moment que les bâtiments reculent et donnent de l'espace pour un parc au bord de l'eau. parce que le principe des offsets c'est qu'on ne met pas forcément un bâtiment. C'est là. Non, mais ce n'est pas une critique, c'est une question aussi. Non, non, justement c'est ce que je réponds. Non, non, ce n'est pas du tout. C'est que justement là le schéma il est présenté comme ça. On peut imaginer qu'à la place d'un des bâtiments il y a justement un espace public ou un recul ou en fait c'est... le sujet il est là sauf que là les offsets ils sont alignés sur le long du quai parce que par définition il y avait l'activité portuaire et donc là on a une ligne autant c'est très beaucoup de redents et de retours liés aux emprises foncières à l'intérieur de la presqu'île autant le long du quai on est sur de l'alignement mais ce n'est pas forcément de l'alignement urbain tel qu'il est décidé. C'est un exemple c'est-à-dire qu'en réalité offsets ensemble d'offsets par ensemble d'offsets on va décider de ce qu'on y met où est-ce qu'on met l'espace public où on construit c'est un peu le principe de ce qui a été présenté c'est-à-dire qu'on a un peu la liberté de choisir à chaque fois le paysage qu'on veut à cet endroit-là l'organisation qu'on veut à cet endroit-là. Pour rajouter sur cette image-là on le voit bien parce qu'on voit par exemple ici dans les espaces où vous pouvez construire il y a eu des porosités qui ont été créées donc ça c'est intéressant aussi parce qu'on a senti la nécessité si on faisait un front bâti complètement construit le long du nouveau bassin on se dit ça va être compliqué si les gens arrivent d'un bord et d'un autre il n'y aura pas beaucoup de monde donc il fallait vraiment créer ces porosités donc là on s'est dit on va créer aussi laisser la possibilité aux personnes de traverser ici l'eau pour rejoindre le quai après ici on ne le voit pas en entier mais c'est le jardin des rails ça c'est intéressant parce qu'on s'est dit il est là ça crée aussi une respiration dans le site et puis après on le voit ici et là encore ici parfois les bâtiments ont pris un recul un certain recul parce qu'on s'est dit il y a le tramway qui doit passer donc voilà on vient créer quand même un recul par rapport à ça donc c'est pas mal dans cette image là on voit quand même pas mal de scénarios possibles voilà merci merci Merci.